Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à l'unboxing du Asus Zenfone 2 Alors Asus nous a contacté pour pouvoir tester leur smartphone Donc ça nous fait super plaisir de ce point de vue là Puisque c'est quand même une grosse marque Surtout en France c'est quand même beaucoup plus connu Que jusqu'à maintenant ce qu'on a pu tester Notamment par exemple Zoppo ou Xiaomi Qui est quand même connu mais pas autant qu'un Asus Donc ça fait super plaisir En plus de ça on a d'autres derniers modèles de chez Asus Et le haut de gamme en plus avec 4Go de RAM Alors comme on peut voir en plus ça a été livré par coursier Donc ici c'est un petit sac dans lequel il a été livré Et donc ici on peut voir la boîte Alors normalement il y a un petit film de protection Par dessus tout ça Mais malheureusement j'ai dû l'enlever pour gagner un peu de temps Parce que ça va être long Donc le Asus Zenfone 2 au niveau de la boîte Alors on peut voir ici l'Asus Donc on peut voir Zenfone 2, Asus ici Pas le mention du modèle exact Puisqu'il y a 3 modèles On a le 550, le 550 CL et le 551 ML Qui est celui là Le 550 étant celui juste en dessous en 700 AP et 2Go de RAM Ici on peut voir Intel Inside Alors plein de petites choses La photo qu'on peut voir ici n'est pas forcément représentative du produit C'est un peu retouché Qu'est-ce qu'on peut dire que ça a passé plein plein de trucs pour être agréé Bien évidemment Là c'est quelque chose de bien officiel Ici alors on peut voir l'étiquette en faisant mention de tout ça Ici on a en fait le nom du modèle Donc ce qui est écrit là Par exemple Z2551 ML Silver LTE D Qu'est-ce que ça veut dire ? Intel MRF Z3580 2,3 GHz C'est 4G Alors est-ce que c'est 4Go de RAM ou est-ce que c'est la 4G ? On ne savait pas 32Go de mémoire interne Android WW Je ne sais pas ce que ça veut dire 5.5 pouces 5 mégapixels, 13 mégapixels W, H7 Donc H7 c'est le casque Donc c'est pas hyper précis Autre chose qui m'a un petit peu fait tiquer c'est ça Alors ce qui est sympa c'est que Donc là ici on a des trous Qui en fait ce qui est écrit là en fait c'est sur la boîte Là on a le carton qui est en tour Donc ici c'est pour dire qu'il y a une batterie En fait c'est pas hyper clair je trouve Là c'est pour dire que c'est autonome Mais c'est pas forcément clair pour tout le monde Ici ça veut dire que c'est 4G LTE Ça ok Ici je pense que c'est pour dire que Alors soit ça veut dire que ça fait modem Soit ça veut dire que ça cap la wifi C'est pas hyper clair Ici FHD, Full HD Oui mais qu'est-ce que ça Est-ce qu'il filme en Full HD ? Est-ce que c'est l'écran qui est en Full HD ? C'est pas très très clair Bon bien sûr c'est l'écran qui est en Full HD Mais comme ça on ne peut pas trop savoir Bluetooth 4.0 Ici on a appareil photo Mais appareil photo quoi ? Est-ce que ça fait d'excellents photos ? Ou est-ce que parce qu'il a juste un appareil photo ? Donc c'est un peu là-dessus Je trouve que c'est un petit peu bizarre Là on peut voir Asus Et ici en gros Ici on a une petite languette Puisqu'en dessous on a la boîte Donc on va la tirer On va prendre carrément la boîte comme ça en dessous Hop Et on se retrouve avec le téléphone Zenfone 2 Donc ici on peut voir un peu tous les trucs Donc là le truc qui me fait tiquer un peu C'est que donc Donc c'est un 5.5 pouces Full HD IPS Et un écran dans un corps d'un 5 pouces Alors je ne sais pas à quel corps il se réfère Pour dire que c'est dans un corps de 5 pouces Je pense que ça va être un bon vieux Wiko Parce qu'aujourd'hui un 5 pouces C'est quand même un peu plus optimisé que ça Pour comparaison un 5.2 pouces Que j'ai déballé la semaine dernière Ça donne ça Donc c'est un peu plus fin Bon après celui-là il n'est pas du tout optimisé Mais il faut savoir que là c'est un 5.2 J'ai pas d'autre téléphone Là j'ai un 5.3 pouces 5.3 pouces Bon il prend autant de place Mais il est beaucoup moins cher aussi Donc après on l'enlève Comme ceci Alors petit tour du propriétaire Donc on peut voir ici Le téléphone Donc normalement la coque est amovible Ici On peut voir ici Donc on peut voir Donc c'est tout arrondi Et donc là on a l'écran Je l'allume Donc voilà je sais pas pourquoi il parle Mais il parle Je l'ai juste allumé Parce que je refais plusieurs fois l'unboxing Mais il parle je sais pas pourquoi Il a envie de me parler Asus se sent seul Donc ici on peut voir le bouton power qui est ici Alors je sais pas pourquoi ça a été placé ici Mais bon on verra ça pendant le test De toute façon apparemment il y a quand même des moyens De le réveiller et de l'éteindre autrement Hop On va aller à la suite Donc Ici qu'est ce qu'on a Alors on a donc une carte de garantie Un guide de l'utilisateur Quelque chose de classique On a hop On a des petites étiquettes ici Alors je sais pas à quoi ça correspond exactement Mais je pense que c'est pour la garantie Au cas où Quand on lance Si jamais on a un problème Et bien on peut lancer ça Par exemple pour être sûr Je sais pas que ce soit un vrai Ou je ne sais pas Ici on a le chargeur Chargeur qui délivre du 2A Donc un chargeur quand même assez imposant Il prend quand même pas mal de place Ici Alors ici nous avons du kit malibre Donc Asus Mais qui a plutôt une bonne gueule Comme on peut voir Ici Ça rend plutôt bien Il faudra voir quand même Le son derrière Ce que ça vaut Hop Ici Donc nous avons Ici Alors là c'est les embouts De changement Justement pour le kit malibre Pour ceux qui en désirent Plus petite ou plus grosse Ici nous avons Le câble micro USB D'une certaine qualité Alors ça fait un peu moins de gamme Que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant Mais ça reste correct Il faudra voir dans le temps Si ça tient ou pas Au niveau de la jambe Au fond de la boîte Par contre ça fait pas hyper Ça fait un peu bas de gamme Faut l'avouer Ça tient même pas droit Donc bon C'est du classique Après Bon après ça reste qu'une boîte C'est surtout pour déballer Mais ça peut être sympa Quand c'est un peu plus Joliment montré Là on est vraiment Sur du super classique On a même ce côté là On peut même le détacher Si on veut ici On peut voir un peu Que ça s'enlève Ou alors c'est pour Qu'il s'enlève du mieux Je sais pas Mais en tout cas Ouais la boîte Fait pas très très A l'intérieur Ça fait pas très très Téléphone à 300€ En tout cas On va voir ce qu'il donne Puisque le plus important C'est quand même La qualité du téléphone Et sur ce Je vous dis à bientôt Pour le test Sur Androganes.fr Si vous aimez Ce que nous faisons N'hésitez pas à les partager Sur les réseaux sociaux Likez nos publications Commentez aussi Sur nos vidéos Ou nos différents articles Partagez aussi Vos impressions Nous serons très heureux De les recevoir Sur ce A bientôt Pour de prochains tests Androganes.fr